Quand et dans quelles circonstances ? Moi j'ai commencé à écrire de la poésie lorsque j'étais enfant, à peu près l'âge de 10 ans. À un moment où va se produire dans ma vie d'enfant des choses difficiles, des deuils, des gens qui sont décédés dans ma famille, et puis des mésententes familiales et un sentiment probablement de très grande fragilité. À ce moment-là, peut-être une perte de contact avec la réalité, un moment critique dans mon existence d'enfant, le ciel qui devient très obscur et tout à coup le besoin d'exprimer quelque chose. Et un premier poème qui vient se glisser sur un petit carnet. Et ce poème change le regard que les adultes portent sur moi. Et c'est comme ça qu'est née la poésie, comme un petit fil de lumière qui passe à travers les nuages noirs, que j'attrape et que je ne lâche plus jamais. Peut-être le fil qui permet d'entrer dans le labyrinthe de l'existence sans se perdre. Le premier recueil publié viendra très longtemps après. Les premiers poèmes publiés, j'ai 19 ans à peu près. Ce sont des poèmes d'adolescents. Le livre va mettre à peu près deux ans pour sortir. Et quand je le reçois, c'est comme si j'avais lancé un boomerang qui me revient, mais que je trappe non pas dans la main, mais dans la figure. Parce que je les ai trouvés mauvais, ces premiers poèmes. Donc pendant longtemps, je vais écrire sans chercher à publier. Et puis viendra le temps de la maturité et les recueils qui se suivent. Bien sûr, tout au long de ma vie, il y a des auteurs qui m'ont marqué. Des poètes français comme Henri Michaud, René Char, Francis Ponge. Plutôt, quand j'étais un adolescent, Rimbaud, Verlaine, Nerval. Et puis à l'âge adulte, la découverte des richesses insoupçonnées des poésies du monde. Et il y a deux poètes qui, pour moi, ont joué un très grand rôle. Elles jouent encore un très grand rôle. C'est Nazim Hikmet, d'une part, et d'autre part, Yannis Ritsos. Voilà, que j'aime énormément, que j'ai fait traduire, dont je publie l'œuvre, parce que je suis aussi éditeur, et dont je raconte la vie dans un roman qui vient de paraître et qui s'intitule « Ne pleure pas sur la Grèce ». Alors, comment est-ce que j'écris mes poèmes ? Souvent, je ne les écris pas. Ils se composent dans la tête. Une promenade, un moment de tranquillité, et le texte vient parfois. Voilà, il peut rester comme ça en sommeil longtemps dans ma tête avant de prendre sa forme définitive. Et le papier n'est que la deuxième étape. Le papier et les crayons, c'est la deuxième étape seulement. Puis, il y a une troisième étape très importante, qui est la construction d'un livre. Parce que nous, nous avons la chance, les poètes, de pouvoir bénéficier de deux actes de création successifs. Écrire un poème ou écrire des poèmes, puis constituer un livre. C'est autre chose. Ça ne fait pas appel tout à fait aux mêmes compétences artistiques, mais c'est un travail artistique que la construction d'un recueil. Et en tout cas, moi, je suis aussi un éditeur qui accompagne beaucoup les auteurs dans la constitution du livre, dans parfois la réécriture des textes. Mais en tant que poète, je suis sensible à cette dimension. La poésie actuelle, très actuelle, la poésie francophone connaît aujourd'hui un renouvellement. Ce renouvellement est lié au dépassement de l'impasse dans laquelle s'est enfermée une certaine poésie hexagonale, une certaine poésie française, qui s'était tellement tournée vers les perspectives de laboratoire, les combinatoires textuels, qu'elle s'était enfermée, et surtout qu'elle avait perdu le contact avec le public. Donc aujourd'hui, il y a une ouverture à une poésie plus accessible, plus généreuse, plus sociale, qui reconnaît sa part de l'hyrisme, qui accepte de dire que le poète est un homme qui a un rapport au monde, et parfois même un être engagé. Et surtout, c'est une poésie francophone qui s'est ouverte aux richesses insoupçonnées des poésies du monde. Paris n'est plus le centre de la francophonie. Parce que le monde dans lequel nous vivons n'a pas de centre. Donc le centre de la francophonie, il est en Algérie, il est en Suisse, il est en Belgique, il est en Côte d'Ivoire, il est en Océanie, il est dans l'océan Indien, il est partout. Nous vivons dans un monde qui est multipolaire. Et j'allais dire, non pas solaire, mais multisolaire. Et donc moi, je m'intéresse à cela, et je n'ai jamais considéré les rapports entre... les relations entre le centre et la périphérie ne m'intéressent pas. Et donc, aujourd'hui, cette poésie francophone, elle s'est enrichie par la qualité différentielle des uns et des autres. Ce sont nos mutuelles différences qui nous enrichissent. Et n'oublions pas aussi tous ces poètes qui viennent de territoires non francophones et qui font le choix d'écrire en français, pour lesquels la langue française, langue d'accueil, langue parfois d'adoption, parfois solution politique, va devenir quelque chose de très important. Donc je crois que tous ces apports transforment le paysage littéraire, poétique, éditorial, français, francophone, et c'est une très bonne chose. Je crois que un poète, c'est quelqu'un qui évolue sur le fil fragile de son écriture. Toute écriture est fragile. Nous savons que nous pouvons la perdre, que ce que nous écrivons un jour peut ne pas être, nous pouvons ne pas être capable de le réécrire le lendemain, et qu'il y a des moments où le courant de la poésie est un courant intermittent, qui apparaît et disparaît un peu comme l'eau dans le désert, elle disparaît sous la surface de la terre. Et l'éditeur est celui qui prend le fil fragile des écritures d'autrui et qui l'enroule autour de son propre fil. Il nous permet de nous relier les uns aux autres, nous relier de langue à langue. Je publie des auteurs venant du monde entier dans leur langue d'origine. Donc il y a ce dialogue des langues, ce dialogue des cultures, ce dialogue des générations, qui est très important, parce que nous vivons ici en France dans un pays où il y a un problème dans la transmission, il y a une difficulté dans le dialogue générationnel. Et puis, je pense aussi que cette corde, cette tresse que nous réalisons de livre en livre, nous attachons les continents les uns avec les autres. Nous faisons en sorte que la tectonique des peuples ne nous conduise pas à la guerre, à la dislocation du monde. Donc nous essayons, avec tout cela, de tenir les choses ensemble. La traduction, c'est un art à part entière. C'est une forme de transhumance. Le troupeau des mots passe sur l'autre versant de la montagne. Voilà. Et mon travail d'éditeur, c'est comme un travail de berger. Moi, je fais en sorte que cette transhumance, cette migration sur l'autre versant, le versant d'une autre culture, d'une autre langue, puisse se faire de manière paisible, harmonieuse, intelligente, artistique. La poésie, à mes yeux, est aussi essentielle à la vie que le pain, l'eau, le soleil. Je n'imagine pas un monde sans poésie. Le pain de ton regard. La première fois que je t'ai lu un poème, tes yeux se sont mis à briller d'une manière étrange. Je ne saurais dire ce que j'ai vu dans ton regard ce jour-là, mais une porte s'est ouverte sur une façon de vivre et de chanter la vie que peu de gens connaissent. Alors, je me suis mis à écrire des poèmes pour toi, des poèmes sur toi, des poèmes d'eau, de farine et de sel que nous avons pétris à quatre mains. Dans la pâte encore tendre de mes poèmes, à chaque fois, je glissais un peu de ce levain qui fait gonfler les mots, qui fait trembler le sens, qui fait trembler tes sens. Depuis, je me nourris du pain de ton regard. Lorsque je me suis éveillé, tu n'étais plus à mes côtés. Il faisait nuit, c'était l'été. J'ai gravi le petit escalier qui mène dans un roulis sur le pont de bateau de notre maison. Tu n'étais pas dans la cuisine, tu n'étais pas dans le salon. Une porte était restée entre-ouverte. je l'ai poussée comme un soupir. L'ombre de l'oranger a mangé mon visage. Tu dormais dans le jardin sur un grand drap bleu de nuit. Le vent jouait encore avec les étoiles. Un instant, j'ai vu la branche de jasmin venir effleurer ton corps. Je n'ai pas dit la vie est belle, elle était belle et je n'ai pu la retenir qu'en posant sur ta peau les doigts de rose d'un poème. Merci beaucoup.